Et bonjour ! Salut ! Chez toi, tu peux inviter un artiste pour votre travail ? Il y a des gens qui ont fait de faciliter la démarche. C'est un peu comme le pays, c'est leur pouvoir proposer des idées. Terra Inconita, c'est une coopérative culturelle installée au centre-ville d'Apte, installée au cœur de son territoire naturel, le Luberon. C'est un endroit symboliquement intéressant, important, puisque l'idée de Terra Inconita, c'est vraiment créer des parcours de découverte culturelle. C'est une SCOP, c'est une société privée, pas une association. C'est une société privée qui fonctionne de manière coopérative, avec une notion très forte de culture en circuit court, si possible, c'est-à-dire connaître les productions, le travail culturel qu'il peut y avoir autour de nous ou sur le territoire. Culture au sens large du terme, effectivement, c'est les arts, mais pas seulement, c'est aussi les sciences, c'est aussi le rapport à la nature. On a envisagé en fait la culture comme un continent à découvrir. Et on invite vraiment la population du Luberon à rentrer dans cette aventure, où on s'aventure quelque part sans savoir exactement ce que l'on va rencontrer. Ça, c'est les groupes Fritz Kartoffel, Free Beans. Alors eux, ils appellent ça du Roch, Free Beans, c'est un peu du Roch à l'école. D'accord. C'est à écouter. Mais à l'intérieur, ce que tu peux faire, c'est que tu les écoutes, tu te trouves un peu sur YouTube et tout ça, et puis ça, ça devrait rester tout le temps. Alors, l'idée départ qui nous a motivés avec mon collègue, c'est qu'on réfléchissait à la notion de panier culturel. L'idée du panier culturel, c'est vraiment cette notion de culture en circuit court. Donc la promotion et la valorisation de ces ressources artistiques, culturelles, au sens très large du terme. Mais en sachant avant tout, comme pour UNAMAP, que la personne qui cotise, qui paye en fait pour avoir accès à ces paniers culturels, sache que cela permet de maintenir ou de développer l'emploi culturel. En ce moment, pour notre inauguration, nous avons invité des artistes, artistes artisans, des photographes, des comédiens, des sculpteurs, pour qu'ils montrent pendant deux semaines cette diversité et le fait qu'ils soient accessibles. Pour qu'on découvre leurs œuvres, pour qu'on puisse les acheter, mais aussi pour qu'on puisse discuter avec eux. Celui-là, il est très très beau. Je l'ai déjà commandé. Le mobilier Terra Incognita, c'est la personne qui fait ces sculptures. Justement, je le présente avec les cas. Ce qui était important aussi pour nous, comme on est dans la métaphore, l'image du voyage, le bureau de Terra Incognita, c'est vraiment notre port d'attache. Vous verrez, pour ceux qui viennent nous visiter, le bureau, c'est un peu l'intérieur du poste de commande d'un bateau, d'un navire. Et de là, on va partir ailleurs. En fait, c'est un bateau ici. Christophe et Sébastien, c'est eux qui mènent le bateau. Et puis, il y a un troisième qui s'est greffé dessus, qui filme. Et c'est ce bureau qui est aussi, pour nous, l'occasion et le moyen de soutenir, d'accompagner des projets d'acteurs culturels qui sont implantés sur ce territoire. Et il y en a beaucoup. L'idée étant de promouvoir toutes ces ressources artistiques, culturelles qui existent. Puisque l'idée, c'est vraiment de rayonner sur tout le territoire du Luberon. Et de faciliter les mobilités culturelles. Alors, c'est un mot employé, mais au sens très concret du terme. C'est-à-dire qu'on va imaginer comment on peut aider des personnes qui ne se déplacent pas, qui ne peuvent pas se déplacer, à aller vers des lieux culturels. Ou au contraire, permettre à des artistes de rentrer à domicile avec des propositions de lecture théâtralisée, ou de concerts à domicile. Tu t'appellerais le fils du Ténieux. Au village, ils n'ont pas trouvé mieux. Ton père était baptisé à Athènes. La maison marchait à Côte-Bègne. Il vivait de rapide et petit boulot. Il s'abandonnait souvent au bistrot. Toi, t'as grandi au pied du zinc avec tes frères. Vous étiez cinq. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? Eh bien, d'avoir les moyens de nos ambitions. Mais on a l'exaltation, on a l'énergie. Donc c'est déjà un bon début. On continue en fait, dans cet état d'esprit tous les deux. Et je pense que lui comme moi, ça nous permet aussi, comme il le dit très bien, une nouvelle relation au travail. Et on sait pourquoi on bosse. Et on sait pourquoi on se fatigue. Et on sait pourquoi on prend du plaisir. L'ambition, c'est vraiment de créer un lieu qui fédère autant les habitants que les acteurs habituels de la culture et du monde culturel tel qu'on l'envisage, mais de manière simple et accessible. Ça vous donne d'autres idées ? Sous-titrage FR ?